L'FM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Et on change de thème mais on reste bien sûr avec des idées de placement. Un nouvel invité, Romain Delôme, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le fondateur là de d'artagnan.fr. Il va falloir nous dire un petit peu de quoi il s'agit. Quelle est votre proposition, dans quel business model vous vous situez ? Alors d'artagnan c'est une start-up web ultra connectée et la première plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à la préservation et au rayonnement du patrimoine et de la culture en France. C'est-à-dire que nous aidons les acteurs du patrimoine à trouver des fonds nécessaires grâce au mécénat 2.0 et également à se moderniser en apportant un peu de numérique dans de l'historique. A qui ça s'adresse exactement ce d'artagnan.fr ? Ça s'adresse à tout le monde au final. Je pense tout d'abord aux associations qui se battent quotidiennement pour préserver le patrimoine très riche de notre pays et très divers. Ça s'adresse également aux particuliers qui sont attachés à leur commune, à leur région et qui souhaitent à travers des dons participer, devenir des acteurs de l'histoire quelque part à travers une affectation de leur épargne directe. Et enfin aux entreprises qui souhaiteraient allouer une partie de leurs bénéfices annuels à la préservation de la culture et du patrimoine, le faire rayonner et en tirer quelque part un bénéfice en termes de communication et d'image aussi bien interne pour leurs employés. Montrer que les patrons ne sont pas forcément que des capitalistes mais qui sont aussi des philanthropes et également en termes de communication extérieure. C'est ça, vous avez prononcé le mot. On est vraiment là. Tout à l'heure on était à la limite entre la consommation et le placement. Là on est entre le placement et la philanthropie. C'est vraiment un investissement désintéressé. Tout à fait. Il n'y a pas de bénéfice économique à retirer de ça si ce n'est un bénéfice personnel. C'est-à-dire de participer avec nos moyens propres à la préservation du patrimoine à travers des micro-dons ou des dons plus importants pour ceux qui le peuvent. Le seul intérêt économique qu'on pourrait en retirer, ce serait éventuellement la défiscalisation pour des projets d'intérêt général. On peut défiscaliser autour de... Par exemple je donne 100 euros pour sauver les tuiles de mon clocher à la campagne. J'ai un reçu fiscal qui me permet... Tout à fait, un reçu fiscal qui vous permet de défiscaliser 66% du montant de votre don si vous êtes un particulier et 60% si vous êtes une entreprise. Comment est-ce que vous trouvez les projets ? Parce que je vous demandais à qui ça s'adresse. Effectivement on avait un côté de la balance là et de l'autre. Qui est-ce qui apporte les projets ? Ce sont les mairies ? Ce sont les propriétaires privés ? Qui vous fournit les projets ? C'est tout le monde. Les premiers concernés sont bien évidemment les associations qui se battent depuis des années avec des actions de préservation pour du patrimoine qui nous contactent ou que nous contactons également avec des bases de données que nous avons constituées de manière très précise et très rigoureuse. Les mairies peuvent depuis quelques semaines maintenant faire appel au financement participatif. Il y a un décret qui a été adopté fin décembre qui permet à une collectivité territoriale de faire appel à une entreprise privée pour gérer leurs dons. Donc ça c'est quelque chose de complètement nouveau. Et je pense que c'est vraiment très intéressant aujourd'hui dans la mesure où les fonds publics baissent de plus en plus. Et les besoins pour sauver le patrimoine bâti, c'est assez lourd. Donc voilà, c'est intéressant. Est-ce que vous avez quelques exemples pour illustrer finalement votre propos depuis que vous agissez ? C'est-à-dire depuis quand d'Artagnan ? Depuis moins d'un an. On s'est lancé fin février 2015. On a porté une vingtaine de projets sur la plateforme à peu près. Avec quel type de projet par exemple ? Par exemple, un projet actuel, c'est quelque chose dont on est assez fiers. C'est à l'Abbaye Royale du Montsel à Pompon en Picardie. Nous avons créé une box culture, un peu comme une Wonderbox, où les particuliers en échange de leurs dons ont la possibilité de venir numériser eux-mêmes l'Abbaye Royale du Montsel en trois dimensions avec des jeux de maîtres experts, avec des scanners en 3D. Ça fait un peu les experts à Miami, donc c'est assez intéressant. Et ça fonctionne bien, puisqu'une entreprise a financé d'intégralité des besoins de financement et s'en est servi pour faire un séminaire d'équipe, pour un poste de son équipe. Donc ça, c'était vraiment quelque chose dont on est très fiers. Double intérêt. Double intérêt, exactement. Et puis en ce moment, nous avons le musée de jeunes Boudin à Honfleur, qui cherche des fonds pour se rénover, se moderniser. Également l'Abbaye Saint-Hilaire. Donc voilà, on a vraiment tout type de projet, aussi bien sur des expositions, sur du culturel, sur du patrimonial. Donc voilà. Eh bien voilà, la philanthropie fait aussi partie de ce monde des placements. Merci beaucoup d'être venu nous présenter d'Artagnan.fr. Son fondateur, Romain Delos, mettez avec nous. Bonne journée. Merci.